Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pas une vidéo qui a été hyper facile à penser pour moi, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai cette idée depuis quelques temps, quelques mois, et j'avais toujours hésité à faire cette vidéo parce que, bon, vous me connaissez sans doute si vous êtes sur cette chaîne, moi je suis plutôt, je pense, quelqu'un de bienveillant, de cool, enfin voilà, en tout cas j'essaye. Et je me disais, bah tiens, cette idée vidéo sur comment vraiment faire pour envoyer un expert, un blogueur, un bookstagrammeur, un booktuber, qu'importe, j'ai peur qu'il y ait des gens qui prennent ça en mode donneuse de leçons ou voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que j'avais un peu mis de côté et finalement, en fait, ça me frustre tellement de recevoir des mails, des messages sur Insta de gens qui me proposent leur livre à lire avec des erreurs qui, moi, me sautent aux yeux que je me suis dit, bah tant pis, même si une partie des gens qui regardent cette vidéo pensent ça, bah je pense honnêtement que je vais en aider une autre partie et une bien plus grande partie. Donc tant pis, je me lance, voilà, dans cette vidéo sur les conseils et les erreurs, parce que ça va te perdre, à éviter quand on veut envoyer son livre à un blogueur. Pour me dire à quel point le sujet est sérieux, j'ai fait des notes sur mon téléphone, donc ce qui arrive assez rarement. Donc on y va vraiment pour le cœur de la vidéo, j'ai rangé ça sous forme d'erreur à éviter, mais voilà, ce sera un peu développé à chaque fois. Alors, la première erreur, c'est celle qu'on repère le plus rapidement. C'est, il y a plein de fois où je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, salut, j'adore ce que tu fais, j'adore ton travail, j'adore la manière dont tu es sur les réseaux, et j'aimerais trop que tu lises mon livre. » Ok, super, c'est sympa, c'est gentil, c'est flatteur, voilà. Mais, quand je clique en fait sur le profil de la personne, pour voir un peu ce qu'elle fait, quel style elle lit, quel style elle écrit, etc. Et bien, 9 fois sur 10, cette personne ne me suit pas. Et du coup, je ne sais pas si c'est une blessure d'ego ou pas, mais en tout cas, moi je me dis « Bah, c'est bizarre. » Elle me dit « Bah, voilà, qu'elle adore ce que je fais, machin, et tout. » Et elle ne me suit pas. Donc, peut-être qu'elle me suit sur un autre compte, ou peut-être que, en fait, c'est juste un moyen poli d'arriver sur mon truc et tout. Mais je me dis « Bah, moi, ça me parait bizarre, parce que je me dis « Bah, mince, si elle ne me suit pas, c'est que, bah, peut-être qu'elle n'aime pas ce que je fais, en fait, contrairement à ce qu'elle dit. » Ou alors, peut-être qu'elle me suit avec un autre compte. Ou alors, bah, en fait, elle ne me connaît pas du tout, et c'est juste une phrase pour faire genre « Elle me connaît, en fait, elle ne me connaît pas. » Donc, si elle ne me connaît pas, bah, comment est-ce qu'elle peut savoir que ce que je lis, ça va aller avec ce qu'elle, elle écrit ? Enfin, voilà. Donc, quand vous dites que vous adorez le travail de quelqu'un, montrez quand même que vous la connaissez, quoi. Même si vous ne la suivez pas, ce n'est pas grave. Même si, bon, presque un indicateur, moi, je trouve. Peut-être que vous la suivez avec un autre compte, hein, c'est possible, que je suis avec lequel vous écrivez le message. Mais c'est quand même de dire « Enfin, je ne sais pas, tu m'as donné envie de lire tel livre, ou, enfin, voilà, quelque chose comme ça, pour vraiment montrer que vous connaissez cette personne, parce que, bah, déjà, ça montre que, non, vous n'avez pas menti, que vous connaissez vraiment cette personne, et que ce n'était pas juste une manière polie d'entrer en contact avec elle, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'erreur que, moi, je... Enfin, que ce que je considère être comme une erreur qui se voit tout de suite, et ça ne me donne pas forcément confiance, parce que je me dis « Bah, il y a quand même une chance que cette personne, du coup, ne dise pas la vérité en disant que... en disant ça, quoi. » Donc, voilà. Première erreur classique qui se voit de suite. Deuxième erreur, c'est envoyer votre message, votre mail, à quelqu'un qui ne lit pas le genre de votre livre. C'est-à-dire que, moi, je ne compte plus le nombre de messages que je reçois en disant « Ah, salut Claire, voilà, j'ai écrit un livre Young Adult Fantastique, voilà, j'ai eu beaucoup de bons retours, est-ce que ça te dirait de le lire, etc. » Ben, moi, je ne lis pas trop de Young Adult, je ne lis pas trop de Fantastique. Honnêtement, par Blackwater, où j'avoue, je me suis laissée un peu entraîner, et je ne regarde pas du tout parce que c'était une série que j'ai adorée, bah, je lis très peu de Fantastique, quoi. J'ai lu Harry Potter, j'adore Harry Potter, mais c'est tout. Et en Young Adult, bah, j'ai dû en lire, mais j'ai même pas un titre à vous donner là sous la main. Je ne sais même pas si j'ai lu un livre de Young Adult dans les six derniers mois, voire dans l'année qui vient de s'écouler. Donc, bah, ok, c'est pas forcément cet argument-là qui va me donner envie de lire le livre, malheureusement. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est juste une classification, et c'est assez simple de trouver des gens qui lisent, bah, le style que vous écrivez sur Instagram, sur Booktube, sur YouTube, qu'importe. Voilà. Après, je sais, honnêtement, que dans la très grande majorité des cas, ces gens-là, ils viennent vers moi parce qu'ils voient mon nombre d'abonnés, et ils se disent « Ah, c'est trop bien, je vais potentiellement pouvoir toucher 12 000 personnes si elle fait une chronique dessus, machin, machin. » Donc, oui, évidemment, je comprends, enfin, bien sûr que je comprends ce point de vue, que c'est plus intéressant peut-être pour vous d'envoyer un message à quelqu'un qui a 12 000 abonnés que par rapport à quelqu'un qui en a, je sais pas, 200, parce que voilà, vous touchez pas le même nombre de personnes à travers... Enfin, le blogueur touche pas le même nombre de personnes, mais encore... Enfin, voilà, ça peut arriver qu'une vidéo d'un petit compte fasse un carton, et qu'une vidéo d'un considéré comme gros compte marche pas du tout, donc bon. Les abonnés, évidemment, c'est un critère pour beaucoup quand ils décident à qui ils envoient leur mail. Mais, en fait, je pense qu'il faut plus se concentrer déjà sur le genre. C'est-à-dire qu'entre une personne qui a 10 000 abonnés, mais qui lit pas du tout de fantastique, et une personne qui en a, je sais pas, 3 000, 4 000, 5 000, mais qui, elle, ne lit que ça, ben, en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'envoyer son livre à ce compte-là, parce que, ben, si la personne accepte, et elle a beaucoup plus de chances d'accepter, puisque, ben, c'est son style de lecture que l'autre, ben, vous allez toucher, peut-être, si, on va dire, y'a pas... Enfin, on va dire, peut-être, vous allez toucher, entre guillemets, que les gens qui la suivent, et voilà. Mais, en fait, vous allez toucher des centaines, des milliers de gens qui, s'ils la suivent, c'est parce qu'ils lisent du fantastique. Donc, en fait, finalement, avec ce compte qui a moins d'abonnés que l'autre, vous allez toucher beaucoup plus de potentiels lecteurs que l'autre. Parce que l'autre, si la fille, elle lit pas d'abonnés, ben, elle lit pas de fantastique, pardon, ben, les gens, ils vont pas aller à suivre avoir des conseils en fantastique. Enfin, si les gens qui lisent du fantastique, ils vont plutôt suivre des gens qui en lisent aussi. Donc, regardez plutôt à ça, et essayez de, voilà, de vous tourner plus vers des gens qui lisent votre style de livre, parce qu'honnêtement, ben, moi, si on m'envoie un message comme ça, ben, désolé, mais c'est pas du tout mon style, en fait, donc, c'est pas cet argument-là, en tout cas. Le fait que ce soit fantastique ou young adulte, qui va me donner envie de le lire, parce que c'est pas mon style, tout simplement. Mais ça, c'est valable dans tout, hein, si vous êtes quelqu'un qui mangeait très peu de viande, et vous avez une copine qui vous dit, ah, viens, il y a un super resto de viande grillée qui est ouvert à côté de chez moi, ben, non, c'est pas ça qui va donner envie de dire, c'est logique. Donc, voilà. La troisième erreur, c'est tout simplement de ne pas présenter le livre. Et si je le mets dans cette liste, c'est que ça m'arrive, et que ça m'arrive vraiment hyper souvent. Et c'est ultra frustrant, parce que, bon, vous dites, j'en fais un message, ouais, salut, j'ai écrit un livre, euh, est-ce que ça te vient de le lire ? Bah, dis-moi peut-être un peu, c'est quoi le style du livre, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que t'as voulu faire à travers ce livre ? Après, ça sert à rien d'envoyer une page word d'explications, mais juste deux, trois phrases. Ben voilà, c'est l'histoire de machins, qui rencontrent trucs, ils ont beaucoup de différences, mais ils vont se mettre en coloc, et on va suivre un petit peu, bah, comment se fasse cette coloc. Moi, j'ai voulu faire un truc assez marrant, qui permet aux gens de se reconnaître, machin. Ben voilà, ça, ça suffit, en fait, c'est trois lignes. Et ça suffit. Parce que parfois, bon du coup, j'ai des messages comme ça, et souvent, quand même, je fais quand même l'effort de cliquer sur le profil de la personne qui m'a envoyé le livre. Et du coup, parfois, en remontant les postes, bah, je réussis à trouver le poste qui a parlé du livre, mais souvent, c'est pas tous les postes qui parlent du livre, donc je dois quand même fouiller un peu. C'est pas, non, c'est pas tout le monde qui le fait. Et aussi, bah, parfois, en fait, c'est un compte privé. Alors, privé soit dans le sens privé, donc vraiment, j'ai pas accès au profil, parce que je le suis pas, soit privé dans le sens où, bah, ça va être des photos de ses vacances, avec ses copains, machin, machin, mais ça va parler de son livre, et du coup, bah, j'ai pas plus d'infos sur le livre, et du coup, il faudrait que je fasse une recherche sur Google, machin, enfin, honnêtement, souvent, si j'ai pas l'info sur la plateforme, j'avoue que je ne fais pas l'effort d'aller au-delà de cette plateforme, parce que, bah, sinon, je sais que je vais devoir chercher, etc., je suis même pas sûre que ça soit la bonne personne, donc, bon, voilà. Donc, c'est tout bête, mais c'est indispensable, écrivez deux, trois lignes sur votre livre, et aussi, précisez le livre, c'est-à-dire que, si vous avez écrit trois livres, n'envoyez pas de mail ou de message en disant, ah, tiens, j'ai écrit trois livres, s'il y en a un qui te plaît et tout, bah, le mieux, moi, je trouve, c'est quand même de proposer un livre en particulier, à la limite, deux, mais je trouve que c'est quand même mieux, parce que, sinon, ça fait un peu l'impression de, bah, j'ai trop envie que tu lises un de mes livres, mais, en fait, bah, je te connais pas assez pour te proposer un livre qui vraiment te plaît, donc, bon, voilà, c'est mieux de te proposer un livre en disant, bah, pourquoi est-ce que potentiellement plaire ? Et c'est ce qui rejoint mon quatrième point, donc, là, c'est plus un conseil, c'est de personnaliser le mail, c'est-à-dire, déjà, un truc tout bête, mais, le copier-coller, ça se voit, y'a rien de mal contre le copier-coller, dans le sens où si on envoie son, forcément, une demande de SPH à, je sais pas, 10 personnes, bah, on va pas forcément réécrire 10 fois le mail différent, en essayant de trouver des mots synonymes, par exemple, vous allez pas dire, oui, je veux t'envoyer mon ouvrage, je veux t'envoyer ton roman, je veux t'envoyer mon livre, non, c'est pas ça qu'il faut personnaliser, honnêtement, le, voilà, ça passe, c'est plus, bah, par exemple, mettez le prénom de la personne à qui vous envoyez, vous voulez envoyer votre livre, parce que ça permet déjà de voir que, bah, vous êtes attardé suffisamment sur notre projet pour voir notre prénom, que c'est quand même personnalisé à minima le mail, après, essayez de trouver des points qui vont nous accrocher, par exemple, bah, vous avez écrit un livre fantastique, bon, je trouve que moi, je l'ai pas trop fantastique, bah, dans ce cas-là, dites, bah, écoute, Claire, j'ai écrit un livre, alors, oui, il y a du fantastique dedans, mais c'est surtout un moyen, pour moi, d'aborder tel sujet, ça, ça va déjà plus m'accrocher, parce que, bah, forcément, le genre va pas m'accrocher, puisque c'est pas le genre que je lis, mais, par contre, il y a peut-être des points de l'histoire, ou un style d'écriture, qui va, lui, plus m'accrocher. Donc, n'hésitez pas à personnaliser, et, voilà, c'est ce qui rejoint un peu mon dernier point, qui est de savoir aussi faire un peu abstraction de ces règles-là, c'est-à-dire que, bah, parfois, vous avez envie d'envoyer un message à une personne qui a beaucoup plus d'abonnés, qui a beaucoup plus d'abonnés, qui n'est pas dans votre cible de lecteur, donc, contrairement à tout ce que j'ai dit tout dans cette vidéo, mais, en fait, vous allez le faire, parce que, bah, vous aimez vraiment beaucoup cette personne, et vous êtes vraiment convaincus que, bien que ce soit pas son style, ou autre, et bien, c'est vraiment un livre qui peut lui plaire. Dans ce cas-là, ok, on peut complètement s'affranchir des règles, enfin, de toute façon, il n'y a pas de règles, mais il faut préciser pourquoi. Donc, là, dites, bah, écoute, Claire, j'ai vu dans ta story, enfin, une autre personne, je prends mon exemple, parce que, voilà, mais, écoute, j'ai vu dans ta story que, bah, il y a deux jours, tu disais que t'avais envie de découvrir un petit peu d'autres styles, de sortir un peu de sentiments, bah, il se trouve que moi, j'ai écrit ce livre-là, bah, ça peut te plaire, du coup, parce que, bah, ça peut peut-être correspondre à cette envie que t'as là en ce moment, ou alors, dites, bah, écoute, machin, moi, j'ai écrit un livre, voilà, une nouvelle fois, je prends l'exemple du fantastique, parce que j'en lis pas, donc c'est facile pour moi, j'ai écrit un livre qui est fantastique, mais, je sais que c'est pas ton style, soyez honnête, mais, par contre, si je t'envoie un message, c'est que, vraiment, je pense qu'il peut te plaire pour ça, 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 et ça. Et ça, ce sera beaucoup plus efficace, vraiment. que, quelque chose de pas personnalisé, et vous allez vous dire, ok, c'est pas fantastique, mais, bon, peut-être qu'il peut dire, ça peut se plaire quand même. Non. Aidez la personne à comprendre, bah, pourquoi est-ce que vous lui envoyez quand même, même si vous savez que c'est pas son style de lecture. Voilà, et enfin, dernier point, euh... No means no. Euh... Parfois, je reçois des... Enfin, il y a quelques contes qui font ça, qui m'ont proposé leur livre, et j'ai dû dire non parce que, bah, c'est pas mon style, parce que ça m'intéresse pas, tout simplement, c'est des... Enfin, désolé, mais malheureusement, bah, ça m'arrive, c'est pas du tout des sujets qui vont me parler ou des choses comme ça, donc honnêtement, je vais pas me forcer à lire, me forcer à lire un livre que j'ai pas envie. Et qui, en fait, bah, ne comprennent pas que ça m'intéresse pas. Donc, bah, parfois, j'échange un peu en me disant, bah, désolé, ça m'intéresse pas. Enfin, je... Je comprends que vous ayez mis beaucoup de temps, je comprends que c'est beaucoup d'efforts. Enfin, je le sais qu'un livre, c'est un moment de travail et franchement, j'ai un immense respect pour les auteurs parce que, bah, franchement, c'est dur. C'est dur, il y a l'écriture du livre qui est dure, il y a aussi l'après qui est dure, donc, enfin, vraiment, je comprends. Et du coup, je mets vraiment toujours de la bienveillance quand je réponds. Mais voilà, je vais pas me forcer à lire un livre qui ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas mon travail pour que ça gomme. C'est pas... Enfin, moi, c'est vraiment un loisir. Voilà. Et je sais que même les gens dans ce travail, bah, ils vont pas se forcer à lire un livre où ça leur plaît pas, en fait, tout simplement. Donc, accepter le non. Et voilà. Et du coup, j'en revenais parce que moi, j'avais des comptes de gens, bon, je les ai pas bloqués, mais en fait, j'ai envie de le faire parce que il m'envoie, à chaque fois qu'il poste une story ou un post sur leur livre, il me l'envoie en message privé. Alors, j'ai déjà dit non avant et du coup, je me retrouve avec 15 messages de cette personne. Mais j'ai déjà dit que son livre, ça me plaisait pas trop. Donc, du coup, je lui redis de temps en temps. Parfois, ça se calme pendant quelques mois et après, ça revient. Mais enfin, ça a pas donné envie de le lire. Le fait d'insister autant alors que j'ai dit non avant, c'est pas quelque chose qui va déclencher une envie chez moi de le lire, quoi. Vraiment. Après, si, voilà, vous avez eu un refus à un moment donné pour un livre, mais que vous en avez écrit un autre qui, là, peut plus se rapprocher du style de lecture du bookstagrammeur ou du blogueur que vous suivez, n'hésitez pas à renvoyer un message en disant écoute, voilà, j'aimerais vraiment bien ce que tu fais. Je t'ai déjà proposé de lire un livre à l'époque. Bon, c'était pas ton style pour différentes raisons. Là, je pense que celui-là peut davantage l'être parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc, est-ce que ça te dit ? Etc. Voilà. Là, là-dessus, n'hésitez pas à me renvoyer 15 messages sur le même livre. Non. Et même quand vous envoyez un message sur Instagram, envoyez un message sur mail, envoyez un message sur Facebook, machin, machin, bah, ça sert à rien. Enfin, si on t'a dit non sur une plateforme, on va pas vous dire oui sur une autre. Enfin, y'a pas moyen de gruger, quoi, en fait. C'est pas... Ça va marcher. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. Alors, j'espère que, bah, vous aurez trouvé des conseils qui vous intéressent vraiment. Je suis désolée, hein. Parfois, j'ai parlé de manière un peu directe, mais, bon, je préfère ça à tourner autour du pot parce que, bah, ça va pas vous être utile. Et moi, c'était vraiment ce que je voulais pour cette vidéo, que ça vous soit utile, qu'à la fin, vous vous disiez « Ah, ok, bah, je comprends, donc, je vais plus faire cette méthode-là, cette méthode-là, cette méthode-là. » Et après, si vous avez des questions sur, bah, la manière de faire, n'hésitez pas, vous pouvez les poser, bah, soit en commentaire de cette vidéo si vous voulez que ce soit public, soit si vous voulez poser vos petites questions en privé, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, y'a aucun souci. Et puis, comme ça, moi, je pense que ça vous permettra de comprendre un petit peu, bah, ce qui est préférable, parce qu'il est moins, tout en rappelant une nouvelle fois qu'il n'y a pas de règles figées et strictes dans ce domaine-là. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501